Moi j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela oui. Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule ! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les broufs, c'est vous. Du calme camarade. La République c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je ne sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privées. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Comme tous les mois, émission spéciale au Parlement européen. Nous sommes ce mois-ci à Bruxelles. Et pour nous accompagner, ce soir, Constance Legris, eurodéputé d'Ile-de-France. Constance Legris, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 14 novembre 1960 à Château, dans les Yvelines. Votre carrière politique, vous l'avez commencé en 1986. Vous êtes à l'époque attaché parlementaire d'Alain Lamassour, alors député des Pyrénées Atlantiques. Vous le suivez ensuite lorsqu'il devient député européen en 1989, mais également lorsqu'il est nommé ministre des Affaires européennes et du budget entre 1993 et 1997. Aujourd'hui, Alain Lamassour est votre collègue au Parlement européen. Est-ce que vous gardez un lien particulier avec lui du fait de cette expérience précédente ? Je garde effectivement un lien très particulier avec Alain Lamassour, qui fut mon mentor, qui fut mon premier patron, qui m'a beaucoup, beaucoup appris de choses. Et sur le plan politique, et sur le plan professionnel, et sur le plan humain, il m'a donné beaucoup de choses, et notre lien effectivement est à la fois très particulier, assez remarqué au sein de la délégation française du groupe PPE, parce qu'il est unique et assez indissoluble. En 2002, vous intégrez l'équipe de Nicolas Sarkozy. Vous lui êtes fidèle pendant ses différents mandats ministériels. Vous travaillez à ses côtés, notamment aussi pour la présidentielle de 2007. Députée européenne, vous le devenez en février 2010. Vous remplacez alors Michel Barnier, qui est lui nommé commissaire européen au marché intérieur. Et enfin, l'an passé, vous êtes réélu eurodéputé en Ile-de-France, sur la liste conduite donc par Alain Lamassour. Avec vous, nous allons parler d'Europe de la Défense et du traité transatlantique. Mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time. L'hebdo politique, le Money Time. Le Money Time, c'est une série de questions-réponses rapides pour apprendre à mieux vous connaître. Les premiers jeux européens se déroulent en ce moment à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix, ce choix de capitale qui est contesté pour son régime un peu qui pourrait paraître autoritaire en tout cas ? J'ai été extraordinairement étonnée d'apprendre que les premiers jeux européens se déroulaient au tabac où, j'avoue, je ne connais pas exactement le détail de la procédure qui a conduit à la sélection de cette ville et de ce pays. J'imagine que c'est le comité olympique européen qui s'est réuni et qui, à huis clos, a estimé que c'était judicieux. Je ne trouve pas ça judicieux du tout. Pour l'impôt sur le revenu, le chef de l'État, François Hollande, promet l'instauration du prélèvement à la source. Y êtes-vous favorable personnellement ? À titre personnel, je ne suis pas une spécialiste des affaires fiscales, mais à titre personnel, j'y suis assez réticente. Je pense qu'il y a d'abord des vraies difficultés techniques à passer d'un système à l'autre et il me semble qu'il y a une espèce de course en avant qui s'instaure tout d'un coup avec des promesses pour 2017, 2018, un peu bizarrement sorties du chapeau. Il me semble que la priorité des priorités, ce n'est pas tant l'impôt à la source que de mettre à plat la fiscalité en France qui est trop compliquée, qui est trop lourde, qui est confiscatoire à bien des égards. Marine Le Pen a réussi à créer un groupe au Parlement européen baptisé Europe des Nations et des libertés. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce groupe ? Est-ce que c'est bon pour la démocratie ou pas ? Ça m'inspire beaucoup de tristesse. Je dis les choses très franchement. Je suis au regret de dire que je déplore tout à fait qu'avec la création de ce groupe, puisque Mme Le Pen a réuni les conditions, au minimum 25 eurodéputés et au minimum 7 nationalités, avec la création de ce groupe parlementaire ici au Parlement européen, les élus du Front National, à commencer par Mme Le Pen et son plus proche entourage, vont bénéficier d'une manne financière importante, dont on sait très bien qu'elle ne va pas intégralement être consacrée à investir le travail législatif, le travail parlementaire, le travail politique ici au sein de l'Assemblée parlementaire européenne. Je rappelle quand même que la quasi-totalité des élus du Front National, dans la dernière campagne électorale européenne, non seulement avec les positions que l'on sait, mais ça c'est la démocratie, et je ne vais pas dénier aux gens le droit d'exprimer leurs opinions, même si quelquefois ils les expriment de manière assez braillarde, je dirais, mais dénier au Parlement européen même toute légitimité, en disant que ça ne servait à rien, cette espèce de machin issu du suffrage universel direct, et que c'était beaucoup mieux de revenir à un système avec des délégations, des députés nationaux, blablabla, etc. Donc ils contestent la légitimité même de l'institution, dont pourtant ils vont prendre beaucoup d'argent. Nous sommes le 21 juin, jour de la fête de la musique. Pour ce premier thème de l'hebdo politique au Parlement européen de Bruxelles, nous allons parler de politique de sécurité, de défense commune. Cette politique sera au cœur d'un Conseil européen la semaine prochaine, les 25 et 26 juin. C'est la première fois depuis décembre 2013, la deuxième fois seulement depuis 2008. Aujourd'hui, on a l'impression clairement qu'avoir une politique de défense et de sécurité européenne digne de ce nom, ce n'est plus ou ce n'est pas une priorité pour les États. Est-ce que c'est une fausse impression ou c'est la réalité ici, vu du Parlement européen ? C'est plutôt la réalité, vu d'ici, du Parlement européen. Même s'il peut y avoir des petites avancées de ci, de là et qu'un arbre ne doit pas cacher, non pas la forêt, mais les petites pousses émergentes qui peuvent de temps en temps être des jalons sur le bon chemin. Il est vrai que les questions de sécurité, de défense, d'engagement des forces militaires restent l'apanage des États membres. Ce sont des prérogatives régaliennes. Tout simplement parce que les États-nations se sont constitués sur la maîtrise de ces prérogatives régaliennes pour l'histoire française, l'histoire de notre beau pays. C'est le cœur même, le monopole de la violence légitime, c'est le cœur même de la constitution du pouvoir central, de l'État. Et les questions de vie ou de mort, elles sont du ressort des souverainetés nationales, du ressort des États membres. Alors, ceci étant, il y a quand même des avancées. D'abord, il y a des ébauches d'opérations militaires extérieures qui sont menées sous l'égide de la politique de sécurité et de défense commune. Il y a des engagements militaires qui sont faits de manière conjointe, sans forcément être sous le chapeau de la politique de sécurité et de défense commune. Il y a quand même, notamment dans les conflits qui se déroulent en ce moment, la coalition internationale contre Daesh, des choses qui attestent quand même du fait que de plus en plus, on travaille ensemble, y compris sur le plan militaire. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas encore plus de fédéralisme alors que les tensions aux portes de l'Europe existent ? On pense à l'Ukraine, mais également au Sahel ou au Proche-Orient. C'est assez paradoxal, on a l'impression que l'Europe est plus menacée qu'avant, mais que finalement, les Européens ne le comprennent pas et ne se mettent pas ensemble pour travailler. Je crois que les Européens le comprennent, en tout cas les Européens le comprennent fort bien, puisqu'ils l'expriment régulièrement par des mouvements divers et variés, et notamment sur le plan politique, dans les urnes, ou au contraire en bout dans les urnes. Je pense que nos concitoyennes et nos concitoyens le comprennent parfaitement. Je pense aux décideurs politiques. Les décideurs politiques, c'est autre chose, mais dans la réalité, moi je ne suis pas une adepte du fédéralisme européen. Je le dis très franchement, je ne pense pas que la réponse aux défis migratoires, climatiques, économiques, commerciaux, militaires, terroristes, y compris cyberterrorismes, qui sont de plus en plus forts. C'est vrai, sur notre continent, que la réponse, ce soit du fédéralisme. Je pense que la réponse, c'est qu'il y ait une volonté politique commune assumée de construire une Europe puissance. Mais une Europe puissance, c'est quelque chose qui ne doit pas forcément se traduire par une organisation juridique et institutionnelle qui serait un État fédéral européen. L'objectif d'une politique de défense commune a vu le jour en même temps que l'euro en 1992. Cette politique a évolué avec des hauts et des bas pendant des années. Avant de connaître un ralentissement à la fin des années 2000 et le début de la crise économique, est-ce que ces problèmes économiques et financiers expliquent la frilosité des Européens sur cette question de la défense commune ? Ou alors c'est une excuse qui a bon dos finalement ? Alors ça peut l'expliquer en partie. Je pense simplement qu'il y a effectivement des vraies difficultés politiques à identifier entre les pays de l'Europe du Sud et les pays de l'Europe du Nord, entre les pays de l'Europe de l'Ouest et les pays de l'Europe de l'Est, des objectifs communs et donc des politiques communes et des idées de priorités communes. L'argument budgétaire est un argument intéressant, ceci étant, parce qu'il doit en quelque sorte pouvoir être retourné et doit clairement en ce moment, et ça commence à faire jour, être un argument massue pour que l'on aille, notamment en matière de production militaire, qu'on aille vers de la mutualisation. Comme il y a en gros moins de ressources budgétaires dans tous les États membres, que l'on mutualise, que l'on partage, que l'on mette en commun un certain nombre de dépenses militaires essentielles. Il ne s'agit pas de baisser la garde, au contraire, je pense, vu l'accroissement des défis. Mais là, pour le coup, comme il y a un peu moins d'argent, il faut certainement beaucoup plus considérer que c'est faire œuvre, je dirais, de volonté politique commune affirmée, que de, peut-être, travailler à des productions militaires européennes communes, de faire en sorte que nos équipements, les achats que l'on fait d'un pays à l'autre pour armer nos armées, soient des achats plutôt européens, plutôt ciblés Europe. D'autant que vous le disiez, le budget des armées baisse en moyenne de 2% chaque année depuis la crise, même si certains pays augmentent leur budget, c'est le cas de la Pologne, même plus de 13% l'an passé, ou l'ensemble des pays baltes à cause des menaces avec la Russie, des tensions. Est-ce que cette baisse des budgets, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Europe est toujours en sécurité ? Ou alors cette question est-elle légitime aujourd'hui ? Je crois que l'Europe est toujours en sécurité si l'on considère les choses d'un point de vue classique. Maintenant, on est passé quand même du XXe au XXIe siècle. La menace a changé, et je l'évoquais rapidement tout à l'heure. Maintenant, la menace, elle est souvent un peu éloignée de nos frontières, mais elle n'en est pas moins parfaitement réelle. Les déstabilisations à l'œuvre en Syrie, en Libye, dans le Sahel, pour ne citer que ces contrées-là qui sont effectivement de l'autre côté de la Méditerranée, un peu éloignées, mais pas si loin que ça. Les cyberattaques, qui s'en prennent quelquefois à nos appareils étatiques, et puis il y aura certainement encore des choses à vivre dans les mois ou les années à venir, et la menace terroriste sont des menaces réelles, d'un type un peu nouveau, en quelque sorte, qui là nécessite des réponses appropriées. Et c'est là que l'on peut peut-être se dire que l'Europe, à l'heure où nous parlons, ne s'est pas encore dotée de tous les moyens pour assurer la sécurité des Européennes et des Européens. La sécurité européenne n'est pas encore dans le XXIe siècle, c'est ce que vous voulez dire ? Pas complètement encore, mais en même temps, je pense qu'il y a une prise de conscience avec la participation de cinq pays européens dans la coalition internationale qui mène la guerre, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom à Daesh, avec le fait que 16 pays européens, même s'ils ne sont pas militairement engagés dans les frappes de la coalition internationale, participent en livrant des armes, en formant des militaires, etc. Il y a quand même un début de commencement, mais tout cela est très récent, de prise de conscience que c'est une menace commune, celle de cet État, entre guillemets, islamique, qui s'attaque à nos valeurs, qui s'attaque à notre civilisation, qui s'attaque à nos alliés, aux pays amis, mais qui, sur notre sol aussi, commence à frapper. Et que donc, à cette menace commune, il faut une réponse commune. Est-ce que le fait que l'Allemagne ait une approche plutôt prudente par rapport à l'effort militaire, les interventions à l'étranger depuis la Seconde Guerre mondiale, est-ce que c'est aussi un problème si l'Allemagne, finalement, ne joue pas le jeu ? L'Europe ne suivra pas non plus ? Non, ce n'est pas un problème du tout. On peut faire sans l'Allemagne. C'est les raisons historiques pour lesquelles l'Allemagne se montre précautionneuse, mais l'Allemagne contribue et peut continuer à contribuer en formant des personnels, en donnant de l'approvisionnement, en fournissant des moyens, en fournissant de l'argent. Non, non, je peux tout à fait comprendre les raisons allemandes, et ce n'est pas ça le problème. Il y a d'autres façons de s'engager que d'apporter des hommes qui vont combattre sur le terrain, à l'extérieur. Si on grossilterait, est-ce que l'Europe de la Défense, aujourd'hui, c'est la France, l'Europe de la Défense, c'est la France et la Grande-Bretagne, uniquement ? Alors, c'est beaucoup la France et le Royaume-Uni. J'emploie encore volontairement l'expression le Royaume-Uni. Oui, c'est encore et toujours beaucoup la France et le Royaume-Uni, bien sûr. Ce sont les deux pays européens qui ont à la fois une grande et vieille diplomatie et une forte tradition d'intervention militaire à l'extérieur, et donc des armées dignes de ce nom, avec l'arme nucléaire, bien sûr. Donc, tout cela fait que l'axe fort, je crois, il est à construire et à consolider, y compris dans les années à venir, malgré toutes les velléités politiques des uns et des autres, il est entre Londres et Paris. Est-ce qu'il y a un problème aussi avec l'OTAN, l'organisation transatlantique, le fait que 22 pays de l'Union européenne fassent partie de l'organisation ? Est-ce que l'Europe de la Défense peut grandir sereinement à côté de l'OTAN ? Bien sûr, je pense qu'il n'y a aucun problème, et bien évidemment, l'OTAN est indispensable. Et d'ailleurs, j'ai tout à fait approuvé, à l'époque, comme une grande majorité de nos formations politiques, et je pense de nos concitoyens, il y a quelques années, la décision du président Sarkozy, ça a été accepté par le Parlement français, de réintégrer le commandement militaire intégré de l'OTAN. Je pense que c'était une décision historique, tout à fait une décision importante. Il peut y avoir des avancées européennes en matière de défense, tout en étant pleinement dans l'OTAN. Il y a complémentarité, donc. Tout à fait. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, dernière question sur l'Europe de la Défense, disait il y a quelques semaines qu'il souhaitait la création d'une armée européenne. C'est un peu un fantasme pour certains. Utopie ou pas, selon vous ? C'est un peu, pardonnez-moi l'expression, le monstre du Loch Ness, l'armée européenne, on en parle régulièrement, etc. Voilà, tout dépend de ce que l'on appelle par armée européenne. Encore une fois, moi, je ne suis pas partisane de la création d'un État fédéral et je ne suis pas partisane de ce que l'on abandonne demain matin, voire après demain matin ou après demain matin. la compétence en matière de défense, la compétence militaire à un organisme extérieur, quel qu'il soit, même s'il faut des avancées concrètes, réelles, dans certains domaines et de la volonté politique commune. Alors, si une armée européenne sait faire en sorte qu'il y ait plus souvent des contingents, des pays qui acceptent de s'engager militairement à l'extérieur, qui agissent et se battent ensemble, ok, si c'est pour envisager autre chose, qui la commanderait ? Quelle serait l'autorité politique qui en serait responsable ? Là, on entraîne dans un domaine encore très très flou et qui ne me semble pas adapté à la réalité d'aujourd'hui. C'est l'heure de faire une pause musicale dans cette hebdo politique au Parlement européen de Bruxelles. Constance Legris, ne bougez pas, on revient dans un instant. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Constance Legris, eurodéputé d'Île-de-France. Après avoir parlé de l'Europe de la Défense, abordons un sujet qui ne cesse de prendre de l'ampleur et faire débat, le traité transatlantique. On l'appelle également le TAFTA ou TIP. Ça dépend de quel côté de l'Atlantique on se trouve. Ce traité transatlantique de commerce et d'investissement a récemment défrayé la chronique au Parlement européen de Strasbourg. Nous allons y revenir. Mais d'abord, quel est votre avis à vous sur ce grand accord de libre-échange entre les Etats-Unis et l'Union européenne, qui concerne à peu près 820 millions de personnes, représente un tiers du commerce mondial, et qui pourrait apporter, selon les estimations, même si beaucoup les remettent en question, jusqu'à 0,5 point de croissance pour le vieux continent. Vous, Constance Legris, pour ou contre ce traité transatlantique ? Et pourquoi ? Alors moi, de manière générale, je suis favorable à l'économie de marché. L'économie de marché, elle repose sur les échanges, le développement des échanges commerciaux, le développement des échanges économiques. Donc, par principe, je ne peux pas être contre l'idée de travailler à la conclusion d'un accord de libre-échange, fusse avec un grand partenaire commercial, politique et stratégique comme les Etats-Unis. Alors simplement, quel est l'enjeu de ce, peut-être, un jour probable, futur, éventuel projet d'accord ? Parce qu'on en est là, on parle toujours du TTIP ou du TAFTA, mais enfin, on est tout juste au début de la négociation qui, je vous en fiche, mon billet, va prendre des années et des années, si tant est qu'elle aboutisse un jour. Certains évoquaient 2015-2016, pour vous, c'est inenvisageable ? Absolument, aucune raison que... Barack Obama, en tout cas. Mais ce n'est pas de la faute de Barack Obama. Il y a des contraintes politiques telles. La campagne électorale américaine est lancée. Le congrès démocrate et républicain confondu est plus que réservé sur la question. Et donc, il ne se passera rien avant l'élection. C'est-à-dire que les négociations ne vont même pas substantiellement avancer. On ne va même pas pouvoir faire semblant d'avancer. Il ne se passera rien tout le temps de la campagne électorale américaine. Donc, on repart ensuite avec une nouvelle administration américaine pour certainement des années, des années de négociations. Mais donc, par principe, je ne suis pas opposé à ce que l'on examine le bien-fondé, la pertinence d'un accord. Et l'enjeu d'un accord commercial, d'un accord de libre-échange avec les États-Unis, entre l'Union européenne et les États-Unis, ce n'est pas tellement les relations commerciales, parce qu'il n'a échappé à personne, que les relations commerciales sont déjà intenses. Nous avons tous les produits américains à la terre que nous voulons sur notre continent. On trouve même quelquefois un peu trop. En tout cas, moi, en tant que Français, s'agissant par exemple des produits culturels, je trouve qu'il y en a quelquefois un peu beaucoup, et qu'on pourrait défendre une production culturelle et audiovisuelle française et européenne. Et idem, aux États-Unis, on trouve tous les produits européens que l'on veut. La question, le véritable enjeu, par-delà l'élimination des dernières barrières non tarifaires qui existent encore réellement, le véritable enjeu, c'est la définition de normes et de standards communs sur toute une série de services, sur toute une série de secteurs, sur toute une série d'industries communs. Ces normes et ces standards à ce grand bloc européno-américain qui ensuite pourrait se répondre et devenir la norme, le standard que l'on imposerait ensuite, fort de cette grande puissance commerciale, qu'on imposerait au reste du monde. Alors non, je n'ai pas peur d'un abaissement. Par contre, il est clair que dans la négociation qui, vaille que vaille, va poursuivre son chemin avec des hauts et des bas, en ce moment, on est plutôt dans une phase de ralentissement, à vrai dire, à cause des raisons politiques américaines qu'on évoquait. Il est très important de clairement, et on a eu le cesse de le dire, c'est le message envoyé à plusieurs reprises par le Parlement européen dans le mandat de négociation donné à la Commission européenne. On a eu le cesse de dire qu'il n'était pas question qu'il y ait le moindre affaiblissement, le moindre affadissement, la moindre reculade sur un certain nombre de lignes rouges, sur toute une série de choses que nous considérons, nous, Européens, et particulièrement nous, les Français, les Républicains, comme nos lignes rouges, nos priorités absolument non négociables. Certains parlent de poulet qui serait nettoyé au chlore, des EGM partout dans nos assiettes. C'est du fantasme, ça ? Ce sont des choses qui existent, peut-être, dans certains États américains. Mais je veux dire, s'il y a un accord de main ? C'est totalement exclu. Nous avons, et c'est dans le mandat de négociation donné à la Commission européenne, et le Parlement européen, depuis l'entrée en vigueur de traiter de Lisbonne, a des compétences très renforcées, je dirais, en matière de surveillance des négociations commerciales, compétences qu'il convient d'exercer. Nous allons, et nous continuerons, à nous montrer extrêmement sourcilleux, extrêmement vigilants quant au bon respect de tout ce qui est dans le mandat de négociation. Toutes ces questions de sécurité alimentaire, de sécurité des produits sont absolument évacuées. Il n'est même pas question de commencer à transiger un quart de seconde là-dessus. Donc les appréhensions par rapport aux normes environnementales, sociales et sanitaires qui pourraient baisser aujourd'hui ne sont plus justifiées ou il faut quand même avoir... Il y a d'autres sujets. Là, on parlait de la sécurité alimentaire, on parlait par exemple du poulet chloré ou tout ce que ça. Ça, c'est totalement exclu. Il n'en aura pas sur le sol européen, si tant est qu'un jour le traité soit conclu. Alors par contre, globalement, normes sociales, normes environnementales, ce sont des pans entiers de négociations sur lesquelles il faut continuer. Quand on entre dans une négociation, il faut simplement être très fort sur ses priorités, affirmer ses lignes rouges et puis surtout, une fois qu'on les a affirmées, les tenir. En tout cas, nous, c'est le message que nous avons déjà envoyé à la Commission européenne, que nous souhaitons pouvoir continuer à envoyer à la Commission européenne. Je déplore qu'il y a quelques jours, à Strasbourg, en raison de palinodis à l'intérieur du groupe socialiste, on n'ait pas pu justement passer au vote sur un rapport qui aurait été le rapport dans lequel le Parlement européen aurait dit noir sur blanc à la Commission européenne. Voilà exactement ce que vous devez continuer de dire. Justement, quel est le rôle du Parlement européen sur un tel accord qui concerne les Européens ? Vous, vous êtes élu par les Européens. Quel est votre poids là-dedans ? Est-ce qu'il est minime ? Non, il n'est pas minime. Il a longtemps été à Zé secondaire, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a quelques années. Le Parlement européen a des compétences renforcées en matière de politique commerciale. Nous avons une commission parlementaire, la Commission du commerce international, qui suit de très très près et qui peut auditionner, convoquer les commissaires, les négociateurs en chef, etc. Et donc, il y a pour mission de surveiller, de monitorer, comme on dirait en jargon bruxellois, en mauvais franglais, de très près, le déroulement des négociations, surtout dans les phases où les négociations avancent. Et puis, in fine, de toute façon, nous avons, nous, le Parlement européen, le droit de vie ou de mort sur les traités internationaux. A la fin, c'est vous qui dites oui ou non. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de transparence ? C'est aussi un reproche que l'on fait à cet accord que, finalement, les Européens ne sont pas mis au courant. Il n'y a pas forcément de réunion publique, par exemple, que ce soit en France. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il y a un manque de transparence de la part de la Commission européenne ? On peut toujours faire mieux en matière de transparence. Alors, il se trouve que harceler, je dirais, pousser dans ce retranchement qu'elle a été à la fin de la mandature précédente, lorsqu'on a ouvert la grande négociation. Ou c'était l'été 2013 ? Voilà. La Commission européenne a pris des engagements et a promis que jamais elle ne recommencerait des erreurs commises peut-être dans le passé, qu'elle se montrerait plus transparente que transparente et qu'elle ferait véritablement œuvre civique en mettant le plus possible à disposition et des députés, bien sûr, mais surtout du public, des documents et qu'elle serait extrêmement vigilante quant au compte rendu qu'elle ferait. Alors, on peut toujours faire plus. C'est vrai que la Commission fait pas mal, mais c'est le rôle du Parlement européen, des eurodéputés, que d'être particulièrement allant, je dirais, dans le contrôle de la Commission européenne, dans la revendication de transparence et puis à nous aussi de prendre nos responsabilités. Si vous me dites qu'il n'y a pas assez de réunions publiques, à nous de les organiser. Il y en a régulièrement. Je n'ai pas effectivement souvenir d'en avoir organisé une récemment dans les Yvelines, mais je le ferais bien volontiers s'il y avait une demande, bien sûr. Est-ce qu'on peut imaginer aussi un référendum à l'échelle de l'Europe sur une telle question ? Alors, il n'y a aucune base juridique pour un référendum à l'échelle de l'Europe. Ça n'a pas de sens, cette question-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de base juridique, de base légale. Donc, on pourrait imaginer une espèce de rendez-vous politique, mais dont je ne sais même pas très bien comment il faut l'appeler. Le référendum européen, ça n'existe pas. Ça va changer la vie des Européens, ce traité ? Est-ce qu'il est vraiment majeur pour l'Europe ? Écoutez, je vais vous dire le fond de ma pensée... On en parle beaucoup finalement. Absolument, on en parle beaucoup parce qu'il y a comme ça régulièrement dans le débat politique européen des objets, des fantasmes qui permettent aux uns et aux autres de se positionner pour contre. Et puis après, on les agite comme des hochets pour certains, comme des mots-là-paroles ou des castanets pour d'autres. Ce serait un débat surtout politique, vous pensez ? Je pense que l'enjeu n'est pas aussi majeur que les contempteurs d'un éventuel projet d'accord le pensent. C'est bien sûr toujours important que de pouvoir assurer que soient éliminées les dernières barrières tarifaires. Il y a donc ce vrai enjeu de la définition de normes communes à nous, occidentaux. Parce que quand on dit les Américains plus les Européens, on a dit l'essentiel de l'Occident. Voilà, et donc imposé à la Chine, au Brésil, à l'Inde et à d'autres régions du monde, nos propres normes, nos propres standards. Et puis il y a un autre enjeu quand même aussi important et là, américano-européen, je dirais, qui est l'ouverture des marchés publics. Et ça, c'est un point fort. Surtout pour les Européens. Voilà, parce que nos marchés publics européens, nous, sont très ouverts aux Américains, aux Japonais. Voilà, très ouverts pour peu qu'on respecte l'ensemble de l'Europe. Ce qui n'est pas le cas à l'inverse. Voilà, les marchés européens sont ouverts, les marchés publics européens sont ouverts, les marchés publics américains sont très fermés et là, il y a un vrai enjeu, une vraie bataille. Ça fait partie de nos lignes rouges. Il faut forcer à de la réciprocité dans la conclusion de cet accord si on avance en faveur de la conclusion de l'accord. In fine, qui a le plus à gagner de cet accord ? Les Européens ou les Américains ? Tout dépendra des conditions de la négociation. On a moins de croissance qu'eux. On va tout faire pour aboutir à un bon accord. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Si l'accord ne correspond pas à ce que moi, j'attends d'un tel accord, donc des normes et des standards à un niveau élevé, voilà, à un niveau élevé de protection des consommateurs citoyens, qu'ils soient européens ou américains, et une véritable ouverture dans le sens de plus de réciprocité des marchés publics américains. Si le traité n'aboutit pas à cela, le jour venu, je voterai contre. Maintenant, bien évidemment, j'estime que si nous parvenons à atteindre certains des objectifs que nous nous sommes fixés en respectant encore une fois nos lignes rouges, nous avons beaucoup à gagner et nous avons, nous, Européens, en réalité, plus à gagner que les Américains. On termine sur le point emblématique qui crispe tout le monde sur ces fameux tribunaux d'arbitrage qui seraient chargés, comme aux Etats-Unis, de s'occuper des litiges entre les pays et les entreprises. Alors, un exemple, Philippe Maurice a, par exemple, lancé une action judiciaire contre l'Uruguay, jugeant que la politique anti-tabac du pays l'empêche d'investir et de faire des profits. Même chose contre l'Australie, suite à la mise en place d'emballages neutres pour les paquets de cigarettes. Quel est votre point de vue à vous là-dessus ? Certains, surtout les écologistes et la gauche de la gauche ne veulent pas entendre parler de ces tribunaux. Il y a les socialistes qui veulent les rendre plus transparents et plus indépendants. Et puis, on va dire, la droite européenne qui a l'air un peu plus ouverte sur la question. Quel est votre point de vue à vous ? Alors, il faut des mécanismes d'arbitrage, des conflits d'arbitrage, des différends entre les entreprises et les États. Parce que s'il n'y a pas des mécanismes ad hoc, des mécanismes, alors on appelle ça tribunaux, on appelle ça cours, on appelle ça mécanismes d'arbitrage, ça veut dire que ce sont les tribunaux nationaux des pays qui seront juges. Imaginez, pour un traité de libre-échange avec les Etats-Unis, comme pour peut-être un jour un futur accord de libre-échange avec la Chine, que nos entreprises doivent aller se défendre devant la justice américaine, c'est-à-dire des tribunaux américains ou la justice chinoise, c'est-à-dire des tribunaux chinois. Aucune chance de gagner si on est une PME de l'Essonne ou des Yvelines. Voilà, même si on est talentueux. Donc il faut des mécanismes indépendants. Ça peut choquer qu'un cigarettier fasse un procès à un pays parce qu'il estime que son business est en danger entre guillemets. Ah mais une entreprise peut toujours faire un procès à un Etat. Simplement, s'il n'y a pas de tribunaux arbitraux ad hoc, indépendants, qui ne soient pas nationaux, c'est devant la justice uruguayenne que se règlent les litiges. Dans le cas de Philippe Maurice, on peut peut-être se dire, parce qu'autant le dire, l'industrie du tabac n'a pas de bonne presse, que ça serait peut-être une bonne chose pour l'Etat uruguayen que ce soit la justice uruguayenne qui se prononce. Mais globalement, les litiges différents, les conflits qui peuvent surgir, c'est peut-être des entreprises qui tout simplement s'estimeraient victimes d'atteinte à la concurrence, s'estimeraient victimes de discrimination, etc. Ils voudraient faire prévaloir leur bon droit et il vaut mieux avoir des juges indépendants. Non, mais il faut savoir exactement de quoi on parle. En soi, l'idée même d'une cour ou d'un tribunal composé de juges n'a rien d'effrayant. Moi, je préfère que l'on travaille à mettre en place des cours indépendantes. Pas forcément le modèle américain d'aujourd'hui. Non, alors pas forcément. Ce n'est pas le modèle américain. Pas forcément le modèle de tribunal arbitral tel qu'il existe dans un certain nombre d'accords déjà conclus. Non, justement, il y a eu des propositions sur la table. Nous avons, nous, les députés du groupe des Républicains beaucoup travaillé à cela. On met sur la table la Commission européenne, d'ailleurs, elle-même a retiré sa première mouture et on est en phase d'invention. Tout à fait. Il faut que ces tribunaux soient des tribunaux indépendants, ad hoc, pour qu'ils soient justement indépendants des pressions nationales. Mais il faut mettre au point un mécanisme pour protéger nos entreprises et nos investisseurs. Tout simplement, protéger nos entreprises et nos investisseurs d'éventuelles attaques. On comprend finalement que tout est à écrire, encore à faire sur ces traités. Absolument. C'est pour ça qu'il y en a pour des années et des années. C'est la fin de cette émission. Merci Constance Legris d'avoir répondu à nos questions au Parlement européen de Bruxelles. Je rappelle que vous êtes eurodéputé Île-de-France Les Républicains. Merci aux équipes techniques du Parlement européen également. Vous pouvez réécouter ou voir cette émission en podcast sur notre site radiosensation.fr. On se retrouve la semaine prochaine à 18h sur Sensation Evelyne pour la dernière émission de la saison. L'hebdo politique L'hebdo politique L'hebdo politique L'hebdo politique L'hebdo politique L'hebdo politique